Bienvenue sur WarLegend Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est Alors AirSorzune qu'est ce que c'est On contrôle vers de terre Alien un peu on va dire On peut sauter on est dans un monde un peu J'ai envie de dire post-apo mais C'est pas vraiment du post-apo Et regardez moi ça On peut faire plein de choses Je me fais mordre les fesses On peut faire plein de choses Ca c'est pour le plus pérenne de la vie Ah ouais merde il y a des pics Alors qu'est ce qu'on peut faire On peut sauter on peut tirer On peut claquer avec son fouet qui va nous servir un peu de l'assaut aussi On peut s'accrocher A des parois comme vous l'avez vu On peut tirer dans plein de sens différents On a des munitions en haut On a 80% c'est ma santé Selon les ennemis qui vont nous toucher On va perdre plus ou moins de PV ça dépend Et on est dans un univers complètement barré Vous allez voir Ca va être de la folie Oh la colonne je ne sais pas On sait pas pourquoi Les animations sont excellentes On est face à un jeu qui est Qui à l'époque Était très très bien Et qui Bah je sais pas Quand je parle à des jeux de De R-Sort Jim à des gens J'ai l'impression tout simplement Que bah ils ne le disent pas Et donc je trouve ça un peu dommage Alors j'ai voulu un petit peu Bah faire une vidéo Pour essayer de montrer le jeu Et bien Alors attendez parce que C'est assez compliqué On est sur un vieux jeu Rappelez-vous Bon alors il faut juste s'accrocher en fait Oui voilà d'accord Non je croyais qu'il fallait déjà faire le lasso Mais non pas du tout Alors attention on s'accroche Là on obtient une super arme Un super tir Hop Des munitions Ensuite Bloqués Hop Les animations qui étaient excellentes pour l'époque Excellente 1994 Je sais pas si vous vous rendez compte Euh Bon là j'ai tout ça mon super tir sur un Sur un poulet C'est pas grave Les animations Allez on est où On peut aussi Parce que Il faut rester appuyé peut-être Je ne sais plus Je sais qu'on peut faire l'hélicoptère Voilà on peut faire l'hélicoptère Avec la tête Mais je ne sais plus Comment on fait Bah je sais plus comment on fait Mais j'aimerais bien vous le montrer Bon j'arriverais pas à récupérer ça Bon c'est pas grave Allez on continue Hop là Ah oui on peut pas tirer Euh On peut pas tirer comme ça Quand on est en plairie Heureusement Je vais récupérer un peu d'énergie On peut sauter un peu plus haut On va aller voir quand même en bas ce qu'il y a Donc là il y a des munitions Les munitions très importantes Parce que le fouet Comme ça là il fait des dégâts Mais il en fait vraiment pas beaucoup Par rapport Bah tout simplement A l'arme à feu Là on récupère un peu d'énergie Même si je suis à 100% Vous allez me dire Donc ça sert un peu à rien Le jeu est dur Clairement quand vous le connaissez pas Euh C'est un petit peu compliqué Et il avait plein de bonnes idées à l'époque Regardez là par exemple Pour grimper Hop On grimpe comme ça On esquive Euh Un petit peu On se croit dans une décharge Tout simplement Hop On vire ici Un checkpoint On tire comme un bâtard Et voilà On se débarrasse des oiseaux Après tout Nous ne sommes pas copains de la mère nature Les oiseaux sont nos pires ennemis On est quand même un vert je vous rappelle Alors C'est parti Est-ce qu'il y a quelque chose en bas à votre avis Je ne sais pas Moi je connais pas Oui il y a quelque chose en bas Je connais pas énormément le jeu Tout simplement parce que je l'ai redécouvert Il n'y a pas très très longtemps Et c'est un ami à moi qui m'a fait découvrir Et c'est un ami à moi qui me l'a fait redécouvrir Même encore maintenant C'est à dire que je le connaissais Mais c'est vrai que je n'avais jamais vraiment joué Que je ne considérais pas ça comme un bon jeu Parce que moi je m'éclatais plutôt sur Donkey Kong Country Vous voyez C'est un excellent jeu aussi Ah putain le chien Il est mort là Ah j'avais réussi Je crois qu'il faut simplement attendre En fait le plus haut point Et seulement après Ouais voilà Je pense qu'il faut attendre D'être vraiment en phase descendante Pour le faire La phase ascendante La phase descendante Ah j'avais réussi Ou alors il faut peut-être Il faut peut-être bourriner sa touche Mais voilà Il faut bourriner la touche là Putain merde Bon c'est pas grave Alors il faut aller en bas Il est en bas Hop Ouf J'ai eu la chance Alors ça c'est Le petit défaut du jeu C'est que quand il est en bas comme ça A part pour ça C'est un peu compliqué de De toucher les ennemis Et voilà On vient récupérer Alors attention Il y a un chien Le chien c'est C'est le pire ennu Au début Alors ensuite Là je sais qu'on peut s'accrocher Regardez Là ça brille Je vais vous montrer un petit peu ça Et on est dans un univers Complètement déjanté Il faudra vraiment que Que vous testiez Si vraiment vous ne connaissez pas le jeu Merde j'ai oublié de prendre le checkpoint Ah l'abruti Et bah c'est pas grave Ecoutez on va On va continuer comme ça Et hop là Ensuite on prend Le petit armement Donc le chien Regardez hop On peut faire en sorte A de ne pas se faire toucher Ah mais putain C'est mon destin C'est mon destin De me faire Prendre par les chiens Bon là c'est des pics Donc je ne vais pas aller chercher Ce qui est bien C'est que l'énergie Elle vient un petit peu vers vous Comme si elle était un peu aimantée Donc c'est pas trop un problème Hop On va faire ça Et là Et merde On va essayer de s'accrocher Voilà Euh On peut pas passer par là Mais je suis quasiment sûr Qu'en fait on peut aller là Essayer de grimper là Voilà Ça c'est une vie Oui Oui C'est énorme C'est vraiment énorme Comme jeu Donc je vous le conseille Si un jour vous avez vraiment l'occasion De tester Que vous pouvez l'acheter Allez-y Donc là c'est un boss Il est extrêmement dur Là vous allez comprendre Pourquoi il faut des munitions De toute façon je ne le touche pas On a une portée limitée Comme vous voyez Hop Il faut sauter bien avant Parce que là Il risquait de me toucher Oh Et voilà Very cool En fait il est extrêmement simple A partir du moment Vous ne perdez pas de vie Parce que si vous perdez une vie La santé du boss Se régénère entièrement Ce qui fait que Bah Ça va être encore plus compliqué Si vous n'avez pas en fait Le pattern Parce que chaque boss Forcément a une manière De le vaincre Un pattern Hop Ça marche Et donc du coup Si jamais vous n'avez pas le pattern Vous ne pouvez pas passer les boss Dans ce jeu Si vous ne trouvez pas la technique Ça c'était Tout simplement les vieux boss Alors j'ai pris un objet Qui me rend full life Mais bon j'étais déjà full life Je crois Donc c'est pas très 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 Voilà quoi Ça ressemble un petit peu à ça Mais avec des Mais tout rouge Tout simplement Donc là on prend le continue Oh yeah Même les voix Elles sont excellentes Et là on a un vrai boss Alors regarde un petit peu le boss La gravité De cette violence Hop Lui envoyer Ça sert à rien que je tire dessus Ah oui c'est vrai bien Donc là par exemple Lui Ce qu'il faut faire Ça sert à rien que je tire dessus Il s'amuse Il est sous ma gueule Ça Alors là c'est très très dur D'esquiver ça Puisqu'en fait On peut pas esquiver ça Parce qu'en fait on peut esquiver Le but c'est de lui envoyer des caisses Avec le champignon ressort Et ensuite vous vous mettez ici Là normalement Il ne peut pas vous toucher Donc vous voyez Que ça ça passe Vous voyez ce que je veux dire Si jamais j'avais essayé En fait de le faire à la bourrin J'aurais jamais pu passer Et là attention Il va bouger Entre guillemets Parce que là il va falloir vraiment Que j'attende En fait Le bon moment Donc là j'attends Et là c'est bon Et voilà Ah je me suis fait toucher Il y a un petit peu La difficulté Entre guillemets Alors là attention On fait ça On essaye De l'envoyer au bon moment C'est bon ça touche Je me suis fait quand même toucher Par l'instrument de musique Du coup On va Ah oui c'est vrai Que alors il est dans la phase Où il ne va pas arrêter Je le repousse Vite vite Bon vous allez me dire J'ai 40 J'ai 40 de PV là Donc normalement ça passe C'est bon Là c'était le dernier Vous voyez un petit peu L'univers du jeu Un petit peu déjanté quoi Ça fait un peu de fraîcheur Ça fait du bien C'est assez original Les trucs que vous allez voir Dans Air Sword Gym En fait Vous allez les voir nulle part ailleurs Et ça c'est vraiment cool Star en 1995 Il y aura Air Sword Gym 2 D'ailleurs je me souviens que dans Air Sword Gym 2 L'écran c'est des vaches en fait Qui vous font un clin d'oeil Et un sourire Et des gens Yeah Et voilà Et chaque niveau En fait Vous allez avoir Alors là j'ai un bouton pour accélérer Voilà Vous allez avoir à chaque fois Des petits mini jeux Des sortes de mini jeux Entre chaque stage quasiment Et ça va vous permettre Simplement déjà D'avoir un petit rafraîchissement On va dire Entre chaque stage Merde J'ai raté le bonus Ça va être de prendre des boules Et de faire la course Avec la personne en place de mou Et je ne sais pas quoi Ça n'a ni queue ni tête Bon mais on est dans Air Sword Gym Si vous cherchez une queue ou une tête Je vous rappelle qu'on est un verre Et merde Voilà La tête du rebond On va essayer de gagner cette course s'il vous plaît Montrez que je suis quelqu'un de skillé Non parce que quand vous allez prendre le Merde Bien joué Quand vous allez prendre le jeu pour la première fois Ça va vous faire tout drôle Simplement parce que le gameplay est assez On va dire vieux jeu Rétro Excellent Oh putain Voilà franchement Pour m'en sortir J'ai pas fait J'ai pas dix ans d'expérience sur audio surf Donc Touche toi toi Pour pas aller plus vite que lui Vous savez ce qui me rappelle son cri C'est le cri Des ennemis de Metal Slug Je vous montre un jour Un petit peu ce que c'est Metal Slug Oh épilepsie Mais on est quand même premier Et du coup On va pouvoir passer au niveau 2 Niveau 2 Que je ne vous montrerai pas Tout simplement Ça sera à vous d'aller tout simplement Voir ceci De par vous même Je vous en ai assez montré sur le jeu Pour Bah si jamais il vous intéresse Au moins Vous y jouerez de par vous même Et si jamais Bah ça vous intéresse pas De toute façon Ça serait étonnant Que vous ayez Survecu à cette vidéo On va dire Sur ce Portez vous bien Je vous conseille de vous abonner Sur WarLegend Sur la chaîne de Youtube De WarLegend Et si jamais Vous voulez nous supporter Je vous conseille aussi Des pouces bleus Ah bah une animation de mort Et voilà Parfait Je crois qu'en plus Elle change selon les façons On meurt Je suis pas sûr ça Mais il me semble Donc voilà Je vous les surpose Et sur ce Et bien je vous dis A plus Je vous dis